Bonjour, bienvenue dans notre pratique d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on va faire une pratique express. On va se concentrer sur notre bas du dos. C'est souvent une zone où on a beaucoup de tension quand on passe pas mal de temps dans une position assise. Surtout si on a tendance à s'appuyer sur le dossier de notre chaise, on a un petit peu moins l'habitude de faire travailler nos muscles dans le bas du dos. Donc l'idée avec notre pratique d'aujourd'hui, c'est de venir les engager pour les renforcer un petit peu. Et puis on va s'occuper aussi de nos disques et de nos vertèbres lombaires avec des torsions et quelques exercices d'étirement pour vraiment physiquement venir étirer, rallonger, amener un petit peu plus d'espace dans cette zone. Donc une pratique courte pour laquelle vous aurez simplement besoin de votre tapis et un petit coin chez vous tranquille pour les 15 prochaines minutes. On y va, c'est parti ! Donc on va commencer dans la posture de l'enfant. On va prendre la variante où on espace un petit peu les genoux l'un de l'autre. On vient asseoir les fesses sur les talons, puis allonger les deux bras vers l'avant comme un chat qui s'étire où on vient vraiment chercher à allonger et tirer le buste autant que possible pour pouvoir ensuite soit poser le front sur le sol, soit laisser la tête un petit peu en retrait du sol si on sent que ça tire un petit peu trop pour la nuque, mais vraiment avec cette intention de sentir la longueur dans notre bas du dos et le long de nos flancs et de nos épaules. Et là, vous pouvez prendre un instant pour fermer les yeux. Juste commencer par amplifier un petit peu votre souffle, prendre pleinement conscience de votre corps, voir s'il y a peut-être des zones où on sent un petit peu plus la respiration, d'autres où on sent que c'est un petit peu plus tendu. Puis vous pouvez utiliser ces observations de zones qui sont un peu plus tendues pour simplement faire un petit peu plus attention pendant la pratique d'aujourd'hui. Pour ne pas forcer, mais vraiment y aller avec beaucoup de douceur et de bienveillance. Le but ici, c'est de vous faire du bien et de vous sentir mieux après qu'avant la pratique. On va simplement prendre encore deux longues inspires et longues expires. Pour la dernière, vous pouvez inspirer par le nez. Expirez, relâchez comme un soupir par la bouche. Ensuite, avec l'inspiration, vous pourrez tranquillement vous redresser, venir vous mettre dans une position à quatre pattes. Les deux mains sous les épaules, les genoux largeur de hanche. Puis on va prendre quelques petits mouvements qu'on appelle le chat et la vache. Donc avec l'inspire, vous allez simplement laisser le bas du dos creuser, laisser les épaules doucement se relâcher, puis le menton pousser vers l'avant pour venir attirer la gorge. Puis avec l'expire, on commence depuis le bassin, le bas du dos vient s'arrondir. On essaie de venir une vertèbre après l'autre, créer cette rondeur dans le dos en repoussant sur le sol avec les mains, puis en amenant le regard en direction du nombril. Puis quand l'inspire se fait sentir, on repart en sens inverse, dans notre posture de la vache, donc dos creux. Le regard monte, on pousse un petit peu le menton vers l'avant, on peut légèrement tirer les mains en direction des genoux pour sentir que ça ouvre aussi au niveau de la poitrine, sans que les mains bougent évidemment, mais simplement avec l'intention de les tirer. Puis avec l'expire, on vient lentement arrondir toute la colonne, en rapprochant un petit peu le nombril de la colonne vertébrale. On pousse un petit peu plus sur les mains. Puis avec l'inspire, on repart, dos creux, et expire, dos rond. Une fois que vous avez compris le mouvement, vous pouvez continuer à votre rythme, peut-être en fermant les yeux, pour vous laisser aller un petit peu plus dans ce mouvement qui devient fluide, comme une vague, sans forcément qu'on prête beaucoup d'attention à la forme extérieure, mais un peu plus au ressenti, à ce mouvement qui fait du bien à la colonne, qui vient masser les différents tissus, qui mobilisent aussi doucement les disques. Faites-les encore une fois dans chaque sens. Ensuite, venez retrouver votre quatre pattes neutre, regard au sol, accrochez les orteils sur le tapis, puis venez tranquillement trouver votre chien tête en bas, en venant déplier les jambes, en ajustant si nécessaire la distance entre les mains et les pieds, vous assurant que les deux mains sont vraiment bien ancrées au sol. Puis là, vous pouvez venir marcher un petit peu sur place, en pliant, en dépliant, une jambe après l'autre. Et on met le chien tête en bas. Peut-être des petits craquements dans les différentes articulations qui accompagnent cette remise en mouvement du corps. Accueillez-les simplement, en sachant que c'est vos différents tissus qui répondent à ces mouvements, ces étirements. Puis depuis là, vous pouvez amener votre regard en direction des mains, à l'avant du tapis, venir placer un pied après l'autre, derrière chacune des deux mains, orteils ouverts sur les côtés dans un squat. Le bout des doigts peut rester au sol, et puis là, vous venez simplement vous balancer un petit peu de droite à gauche, en montant sur les orteils d'un côté, de l'autre. Une posture qui vient amener un petit peu d'espace au niveau du sacrum, puis qui nous permet de travailler un petit peu la mobilité au niveau des hanches. Vous pouvez vraiment bouger les deux genoux dans un sens et dans l'autre. Puis depuis là, vous pouvez ramener les deux mains bien à plat au sol, reculer jusque dans votre chien tête en bas, prendre le temps d'une respiration pour stabiliser votre posture ici. Puis ensuite, avec l'inspire, on va venir glisser notre pied droit entre les deux mains, à l'avant du tapis, en une fois ou en deux fois. Déposer notre genou gauche au sol, puis avec l'inspire, monter dans une fente basse, en repoussant un petit peu le sol avec le genou droit, en laissant le haut du corps monter, s'ouvrir, peut-être le regard monter entre les mains. Pour une inspiration, en sentant le bout des doigts qui s'étire, un tout petit peu plus vers le plafond. Puis avec l'expire, on ramène les deux mains de chaque côté du pied et on recule jusque dans notre chien tête en bas, le temps d'une respiration. Puis avec la prochaine inspire, c'est le pied gauche qui va venir se placer entre les deux mains à l'avant du tapis. On dépose le genou droit au sol, inspire, on vient redresser les deux bras de chaque côté des oreilles, on laisse un petit peu plus le bassin vers le bas, monter le regard entre les mains, inspire, et puis expire, on ramène les deux mains de chaque côté de notre pied gauche et on recule dans notre chien tête en bas. On va reprendre cette même fente, pied droit vient se poser entre les deux mains à l'avant du tapis, genou gauche au sol, inspire, les deux bras montent de chaque côté des oreilles, puis cette fois-ci avec l'expire, on recule les fesses vers l'arrière, on vient petit à petit tendre notre jambe droite, on soulève les orteils du pied droit et puis on vient déposer le bout des doigts de chaque côté de notre jambe, plus ou moins loin, puis vous venez balancer un petit peu le bassin de droite à gauche, vous pouvez aussi monter, redescendre un petit peu les fesses, juste trouver un petit peu de mobilité au niveau des hanches, puis ensuite avec la prochaine inspire, vous venez réancrer votre pied droit au sol, le bout des doigts se décolle pour venir retrouver la fente basse, l'ouverture sur tout l'avant du corps, puis on expire, les deux mains viennent de chaque côté du pied droit et on recule dans notre chien tête en bas. Longue inspire, longue expire ici, puis inspire, on vient placer notre pied gauche entre les deux mains, genou droit au sol, avec l'inspire, on monte les deux bras de chaque côté des oreilles dans notre fente, puis avec l'expire, on vient tendre notre jambe gauche, soulever les orteils, puis délicatement accompagner le bout des doigts jusqu'au sol, et une fois que vous avez ce contact avec le sol, le genou gauche peut rester plié autant qu'il y a besoin, l'important c'est que vous sentiez le serment sur l'arrière de la jambe gauche, et venir bouger un petit peu les hanches et le bassin de droite à gauche, pour pouvoir ensuite depuis là, ancrer votre pied gauche au sol avec l'inspire, remonter les deux bras de chaque côté des oreilles, retrouver votre fente, puis avec l'expire, les deux mains viennent de chaque côté du pied gauche, et on recule dans notre chien tête en bas. Avec la prochaine inspire, vous pouvez cette fois-ci lever votre pied droit le plus haut possible en direction du plafond, inspire, expire, on plie le genou, on vient déposer le pied à l'extérieur de la main droite, puis on garde les deux mains sous les épaules, on reste sur les orteils de la jambe arrière, pour venir utiliser les orteils qui nous poussent d'avant en arrière, pour venir étirer un petit peu l'intérieur de notre cuisse et de notre hanche du côté droit. Deux, trois petits allers-retours comme ça, et ensuite on peut venir déposer notre genou gauche au sol, placer notre main droite sur notre genou droite, puis avec l'inspire, on vient presser la main sur le genou, tourner doucement le haut du corps sur le côté, le regard peut monter dans une torsion, puis avec l'expire, on ramène le haut du corps en direction du sol. Puis avec l'inspire, de nouveau, on presse sur notre main, on vient tourner le haut du corps, on peut même éloigner un petit peu notre genou vers l'extérieur, puis avec l'expire, on revient, buste face au sol, regard au sol. dernière fois, inspire, on vient trouver l'ouverture dans la torsion, puis elle expire, on referme. Puis là, notre main droite revient sous l'épaule droite, on tend notre jambe gauche, puis on recule jusque dans notre chien d'être en bas. Prendre de nouveau le temps de marcher un petit peu sur place. Puis ensuite, c'est notre pied gauche qui va venir s'étirer en direction du plafond. Le pied, il vient se placer juste à l'extérieur de notre main gauche. On se prépare pour notre posture du lézard. Donc en restant sur les orteils de la jambe arrière, on se propulse d'avant en arrière pour venir travailler un petit peu au niveau des hanches et du bassin. Simple petit mouvement de balancement. Puis ensuite, vous pouvez venir déposer votre genou droit au sol. Main gauche sur le genou gauche avec l'inspire, on vient tourner dans notre torsion, on amène le haut du corps sur le côté. Puis à l'expire, le haut du corps vient face au sol et on referme doucement le buste. Inspire, on presse sur notre main gauche, on laisse le haut du corps tourner et s'ouvrir. Puis avec l'expire, on relâche face au sol. Dernière fois comme ça, inspire, on déploie le haut du corps, on ouvre. Expire, on referme. Main gauche à l'intérieur du pied gauche, on tend notre jambe droite puis on recule directement jusque dans notre chien tête en bas. Prenez une longue inspire, longue expire ici. Puis prochaine inspire, vous pouvez monter sur la pointe des pieds, plier les genoux, dérouler tranquillement jusqu'à arriver dans une planche en amenant les épaules au-dessus des poignets. Puis là, on va venir déposer les deux genoux au sol, puis tranquillement, un avant-bras après l'autre sur le tapis. On prend un petit instant pour établir la connexion avec notre centre ici. Sentir l'engagement au niveau du nombril, sentir que le bassin ne s'affaisse pas complètement mais que les fesses ne partent pas non plus complètement vers l'arrière. On est un peu entre deux ici. Ensuite, vous prenez simplement une longue inspiration pour avec l'expire doucement approcher le bassin du sol mais sans complètement relâcher cet engagement musculaire au niveau du centre. On a trouvé la posture du sphinx. On peut tirer un petit peu plus sur les mains, laisser le haut du corps, le buste s'ouvrir. Peut-être qu'on relâche les orteils, on serre un petit peu les fessiers avec cette intention de vraiment venir étirer tout le haut du corps sans complètement relâcher au niveau de nos lombaires. On garde cette activation dans les abdominaux profonds à l'avant du corps. Une dernière inspire ici. Puis avec l'expire, on vient réaccrocher les orteils à l'arrière sur le tapis. On vient presser les coudes au sol pour arrondir le haut du dos. On soulève le bassin hors du sol. Puis là, on remonte une main après l'autre pour revenir jusque dans notre planche sur les genoux. On vient tendre les jambes, planche sur les pieds et à l'expire, on recule. Chien tête en bas. On prend une longue inspire, une longue expire. Une petite tendre remise à zéro dans notre chien tête en bas. Puis là, vous allez inspirer et allonger de nouveau votre pied droit en direction du plafond. Pliez le genou et déposer le bas de la jambe en travers du tapis pour venir trouver la posture qu'on appelle la posture du pigeon. Donc, le genou droit vient à peu près au niveau de votre poignet droit et puis votre pied droit plus ou moins au niveau de votre haut de la cuisse du côté gauche. Si pour le genou, c'est un petit peu sensible, posez votre fesse au sol. Comme ça, vous êtes sûr que ça n'amène pas trop de torsion dans votre genou. Puis après, vous venez petit à petit allonger le haut du corps au sol en laissant le haut du corps se relâcher doucement. en sentant l'étirement au niveau de la fesse, de la hanche, de la cuisse et du bas du dos sur le côté droit. Restez là encore pour deux longues respirations. Longue inspire. Longue expire. Puis ensuite, vous pouvez doucement prendre appui sur les mains, remonter le haut du corps, venir accrocher les orteils de votre jambe arrière. Tendre votre jambe droite. Vous retrouvez dans votre chien tête en bas. Dégourdissez un petit peu cette jambe droite. Puis venez ainsi t'inspirer, lever la jambe gauche en direction du plafond. Pliez le genou et venir déposer le bas de la jambe en travers du tapis jusque dans votre posture du pigeon de l'autre côté. Donc, si c'est nécessaire pour ce genou, vous venez poser la fesse au sol, vous venez un petit peu de travers. L'important, c'est que la posture reste agréable dans votre genou gauche. Puis une fois que vous êtes là, vous pouvez petit à petit accompagner le haut du corps vers le sol. Relâchez un petit peu plus les coudes, les épaules, la tête et la nuque. On s'installe ici pour quelques longues respirations en laissant notre fesse, notre cuisse et notre hanche recevoir l'étirement un petit peu plus en profondeur. L'ongue inspire, l'ongue expire. L'ongue expire. Puis le prochain inspire, vous pouvez prendre appui sur les mains, redresser le haut du corps, accrocher les orteils de votre jambe droite et reculer jusque dans votre chien tête en bas. Prenez le temps à nouveau ici de venir secourir un petit peu cette jambe gauche, remettre tout le corps à zéro entre deux. Puis vous pouvez ensuite venir poser les genoux au sol, vous asseoir un instant, en fesse sur les talons, posez les deux mains sur les genoux puis juste fermez les yeux. Observez comment vous sentez votre bas du dos dans la posture, comment vous sentez votre souffle. Puis là, vous pouvez rouvrir les yeux, passer les fesses d'un côté ou de l'autre pour allonger les deux jambes devant vous. On va garder notre jambe droite étirée vers l'avant puis croiser notre jambe gauche par-dessus pour venir juste se caler avec le pied à l'extérieur de la cuisse. Puis là, avec votre bras droit, vous venez vous enrouler autour de votre jambe gauche, la main gauche qui vient derrière le bas du dos. On vient prendre une torsion en amenant le regard soit sur le côté et soit même par-dessus l'épaule vers l'arrière en serrant un petit peu plus notre genou contre la poitrine pour sentir que ça nous aide à tourner la colonne un tout petit peu plus ici. pour une longue inspire expire encore une fois une longue inspire expire prochaine inspire on peut relâcher notre torsion ramener le haut du corps vers l'avant allonger notre jambe droite jambe gauche allonger notre jambe gauche croiser notre jambe droite cette fois-ci par-dessus venir enlacer notre jambe droite et puis prendre appui avec notre main droite derrière le bas du dos pour venir prendre la torsion. Soit sur le côté soit au-dessus de l'épaule vers l'arrière on est serré un petit peu plus votre jambe contre le buste et vous laissez votre respiration s'inviter au niveau de la cage thoracique pour sentir ce déploiement et cette ouverture au niveau des côtes au niveau des vertèbres dans le dos. Longue inspire expire longue inspire expire doucement on relâche on ramène le haut du corps vers l'avant on va espacer les pieds largeur de hanches ou un tout petit peu plus large que les hanches et puis venir plier les genoux autant qu'il y a besoin pour qu'on puisse sentir que le bassin pousse un petit peu vers l'avant puis qu'on arrive à aller vers l'avant. s'il faut plier les genoux vraiment pas mal pour être dans cette posture presque à 90 degrés vous pliez vraiment autant qu'il y a besoin puis là vous venez placer vos mains sur vos cuisses ou sur vos jambes puis vous venez petit à petit trouver l'étirement vers l'avant. Les mains peuvent venir chercher les pieds on vient s'allonger jusqu'à sentir la longueur dans le bas du dos s'il y a besoin de tendre un peu plus les jambes vous pouvez tendre les jambes un petit peu plus en avant mais faites attention à toujours garder les genoux au moins un tout petit peu fléchi pour que ça répartisse bien l'étirement sur toute la chaîne postérieure du corps puis laissez tout le haut du corps s'arrondir se relâcher les épaules la tête et la nuque se détendre une longue inspire expire encore une fois une longue inspire expire expire prochaine inspire vous pouvez redresser les hauts du corps venir dérouler une vertèbre après l'autre vous avancez un petit peu sur votre tapis pour pouvoir venir poser les deux pieds à plat au sol puis accompagner le mouvement de déroulement de la colonne toujours une vertèbre après l'autre pour vous allonger à plat sur le tapis là vous pouvez amener les deux genoux contre la poitrine venir les serrer un petit peu contre vous vous balancez doucement de droite à gauche en sentant cet étirement qui vient masser tout votre sacrum à votre bas du dos contre le sol la toute dernière posture qu'on va prendre dans notre petite séquence d'aujourd'hui c'est la posture du bébé heureux vous pouvez glisser les coudes à l'intérieur des genoux puis venir chercher soit les talons soit les bords externes de vos pieds dans vos mains déployer les plantes déployer les plantes de pied en direction du plafond puis venir vous faire bouger un petit peu ici aussi de droite à gauche deux trois longues respiration en sentant cet étirement pour l'intérieur des cuisses l'arrière des cuisses les fessiers et le bas du dos et ensuite tranquillement vous pourrez relâcher les pieds venir allonger les jambes devant vous sur le tapis laisser les bras s'ouvrir de chaque côté puis juste prendre un petit instant vous laissez tout votre corps se déposer pleinement au sol vous pouvez fermer les yeux prendre une profonde inspire expirer en relâchant par la bouche prenez le temps de rester ici aussi longtemps que nécessaire aussi longtemps que c'est confortable et agréable si vous devez retourner à votre journée rapidement revenez doucement de votre position allongée sur le dos je vous remercie d'avoir participé à cette vidéo et je vous dis à tout bientôt dans la prochaine Namasté et je vous dis à tout bientôt